hey 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 salut j'espère que tu vas bien moi aujourd'hui grâce à dieu je vais encore bien je me présente je m'appelle caroline et si tu ne me connais pas et je suis enchantée que tu as appuyé sur la vidéo et qu'on puisse passer ce moment ensemble si tu n'es pas nouveau c'est que tu es un ancien et c'est qu'on se connaît j'espère que toi aussi tu vas bien dans cette vidéo je vais vous parler un passage biblique que vous connaissez et que j'ai étudié l'histoire de jacob et les aïeux quand en fait les aïeux va vendre son doigt d'aînès à jacob je m'étais posé la question mon seigneur est ce que réellement on peut me voler ma bénédiction est ce qu'on peut voler la bénédiction que tu as prévu pour quelqu'un jacob il était fort en cuisine cuisinait très bien et les aïeux il chassait très bien ok voilà qu'ils aïeux était partie chasser il revient de sa chasse et la fin et jacob avait fait un plat vraiment ça devait être bon parce que voilà ça devait se sentir bon ou sinon c'est juste qu'il avait faim bref les aïeux avait faim les aïeux dit à son frère bah écoute j'ai faim de moi de ce que tu as préparé et jacob se dit oh voilà le moment idéal pour peut-être obtenir des aïeux ce que je veux il lui dit bah les aïeux si tu veux ce que j'ai préparé je veux en échange quelque chose ok qu'est ce que c'est tu rajoutes un petit peu donc vraiment aller lire ce que je te demande bah c'est le ton doigt d'aïeux il va peut-être dire au début ah ouais non pas tout de suite tu vois il va quand même il sait quand même que c'est quelque chose d'important alors jacob va lui dire bah si tu me donne pas tu manges pas et zaïeux va affiblir parce qu'il a chassé il s'est dépensé il est fatigué il est peut-être pas bon cuisiné non plus du qu'il va dire oh doigt d'aïeux c'est juste un mot je suis née avant donc je suis l'aîné il va dire ok je te donne mon doigt d'aïeux jacob a le doigt d'aïeux et du coup voilà que isaac donc leur papa isaac est malade il va mourir et avant de mourir il veut baigner son aîné sauf que il veut baigner son aîné l'aîné de la famille l'aîné de la famille c'est esaïe sauf que esaïe a vendu son doigt d'aïeux ok le doigt d'aïeux bah c'est quand même une jeu qui lui a donné puisque c'est lui qui est né le premier et en fait finalement c'est jacob qui va être béni qui va recevoir la bénédiction qui était censé être à esaïe l'aîné de la famille alors jacob voilà c'était pas bien comment il a fait va lire le passage vraiment c'est un passage très intéressant et j'ai réfléchi je dis mais ouais mais c'est pas trop normal après je me suis dit mais ouais mais en fait esaïe il a quand même vendu son doigt d'aïeux je sais que j'ai compris c'est que la bénédiction que esaïe devait donner était rattachée aux doigts d'aïeux je pense pas qu'on peut nous voler notre bénédiction mais des fois les choix que nous faisons peuvent faire en sorte qu'on rate qu'on donne qu'on supprime la bénédiction que dieu voulait nous donner voilà je te souhaite de passer une bonne journée abonne toi si c'est pas encore le cas et si t'en as envie on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo que je te bénisse toi ta famille vous